C'est une bonne question parce que là encore il y a un côté classique qui est connu qui est la scoliose et souvent ça débute chez les enfants qui sont pris en charge par nos collègues pédiatres voire dans certains cas opérés mais il faut continuer à suivre les patients à l'âge adulte parce que dans certains cas cette scoliose peut évoluer donc il y a une prise en charge en médecine physique et de réadaptation en gros c'est souvent de la kinésithérapie qui est faite en libéral, en ville parfois il faut quand ça s'aggrave avoir une attitude thérapeutique un petit peu plus agressive la chirurgie est beaucoup plus rare à l'âge adulte que chez les enfants et puis il y a une chose qui est moins connue c'est que finalement quand on regarde les études et ce que disent les patients c'est que souvent ils ont des douleurs lombaires c'est à dire dans la partie basse du dos et qui sont un peu différentes des douleurs de scoliose et qu'il faut prendre en charge pour leur propre compte pour arriver à soulager nos patients Donc, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501